Qu'est-ce qu'une pseudo-science ? Au fait une pseudo-science, c'est une science populaire. C'est une science qui se développe dans les milieux populaires de gens qui n'ont pas toute la culture, toute l'information souhaitée et qui n'ont pas les méthodologies appropriées pour juger de la valeur de tel et tel propos. Et moi je suis parti en guerre contre tout un glacis de savoirs populaires dans le domaine religieux, dans le domaine linguistique, dans le domaine du genre, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la cyclicité, etc. Donc, c'est tout cet ensemble populaire qui existe. Et d'ailleurs, pourquoi n'existerait-il pas en tant que tel ? Et il peut continuer à prospérer dans les milieux populaires. Mais ce qui prospère dans le milieu populaire n'est pas acceptable, n'est pas supportable dans des milieux qui voient à plus long terme et qui ont des connaissances beaucoup plus élargies, qui ont des éléments de comparaison beaucoup plus forts. Et par conséquent, je suis assez pour une diversité sociale, à condition que chacun sache quelle est sa place. Cela dit, dans certains cas, on peut pas laisser non plus certains savoirs au monopole des milieux populaires. Il y a dans les savoirs populaires des informations, des données qu'il faut récupérer. Et c'est un peu ce que je fais. Donc, finalement, les savoirs populaires sont ce qu'ils sont, mais ils sont porteurs d'une certaine information qu'il faut extraire et qui peut servir pour la recherche scientifique, à des niveaux plus élevés de culture et d'information. Voilà mon message. Et puis, je dirais aussi, parce que je suis pour la diversité sociale, qu'une fois qu'on a accepté qu'il y ait une humanité et une nature humaine de base, eh bien, une fois qu'on a accepté cela et qu'on a cette fixité de cette nature de base, on peut, par la force des choses, par voie de conséquence, accepter la diversité. La diversité ne fait sens que s'il y a une fixité, ce qui pose un problème d'ailleurs. Par exemple, la diversité au niveau de la laïcité, en France au début du 19ème siècle, ne fait sens que par rapport à une certaine homogénéité de base de la société. A partir du moment où cette homogénéité de base est remise en question, n'est plus ce qu'elle était, la notion de diversité se situe sur un tout autre plan. Parce qu'on ne peut pas être dans la diversité si la base elle-même est diverse. Il faut qu'il y ait une fixité qui, ensuite, puisse essaimer vers la diversité. Et le grand problème, par exemple, avec l'islam, c'est que l'islam n'était pas présent dans la société française du début du 19ème siècle, et que, par conséquent, cette notion de diversité ne faisait sens qu'en l'absence de l'islam. Parce qu'il y avait une homogénéité suffisante. Au moment où il y a l'islam qui est là, pour toutes sortes de raisons, qui sont liées au colonialisme, etc., et puis aux exigences économiques, au néocolonialisme, à partir de ce moment-là, la notion de diversité, elle ne se situe pas uniquement au niveau de la diversité des possibles, elle se situe au niveau de la base elle-même, qui n'est plus la même. Il y a trop de diversité au niveau de la base. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. De toute façon, l'astrologie, la psychologie, nous montre que, par-delà, de toute façon, toutes les questions religieuses et linguistiques, il y a des structures communes, un mode de cyclicité commun à tous les êtres humains. Et par conséquent, à partir du moment où on a renforcé la définition de cette base, qu'on l'a approfondie, on peut, à ce moment-là, relativiser cette diversité et accepter cette diversité, même sous une forme plus ample que celle qui existait il y a 200 ans. C'est parti !